Bonjour, nous sommes le vendredi 15 janvier et je voudrais vous parler aujourd'hui rapidement de la situation sanitaire et de la campagne de vaccination qui vient de commencer. La situation sanitaire sur le territoire de la communauté urbaine du Havre n'est pas excellente. Le taux d'incidence est de l'ordre de 195 pour 100 000 habitants, le taux de positivité est légèrement supérieur à 7%. Ça veut dire que le virus circule encore beaucoup et que nous devons donc faire très attention, respecter les gestes barrières, nous protéger. Mais face à cette circulation active du virus, il y a désormais un espoir. Cet espoir, c'est le vaccin. C'est la campagne de vaccination qui a d'ores et déjà commencé au Havre depuis le 5 janvier. On vaccine les personnels soignants de plus de 50 ans et un certain nombre de résidents de l'unité de soins de longue durée du GHH. Près de 2400 personnes ont déjà été vaccinées au Havre. Il faut désormais accélérer. À partir de dimanche, ce seront les résidents des EHPAD, publics et privés, qui pourront se faire vacciner. À partir de lundi prochain, c'est toute personne de plus de 75 ans ou toute personne atteinte d'une affection ou d'une pathologie qui la place dans une situation de fragilité particulière. Pour se faire vacciner, il faudra se rendre dans un des trois centres de vaccination dont l'adresse et les horaires d'ouverture s'affichent sur cet écran. Il faudra au préalable avoir pris rendez-vous. Le numéro de téléphone qu'il faut contacter pour prendre rendez-vous, c'est le 02-79-46-11-56. Pour aider celles et ceux d'entre nous qui, à cause de leur âge, ont parfois des difficultés à se déplacer, la communauté urbaine va mettre en place le système Mobifil qui existe déjà et qui permet gratuitement d'accompagner ceux qui le souhaitent vers les centres de vaccination et de revenir ensuite chez eux. Pour prendre rendez-vous avec le service Mobifil, il faut composer le 02-35-22-35-22. Cette campagne de vaccination, c'est un espoir. Il faut, en attendant que chacun puisse être vacciné, respecter les gestes barrières. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, faites-vous vacciner quand ce sera votre tour. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.